La FIFA va-t-elle changer de tête ? Les prétendants à la présidence de la Fédération Internationale de Football avaient jusqu'à jeudi minuit pour déposer leur candidature. Ils seront trois à tenter de déboulonner le président sortant et archi-favori, le Suisse Seb Blatter, lors de l'élection du 29 mai prochain. En direct de Zurich, on retrouve Grégoire Taux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes devant le siège de la FIFA, Grégoire, où malgré le fait que nous soyons samedi soir, il y a eu une activité intense, non ? En effet, ici au Sonnenberg, on s'active de tous les côtés, puisque d'ici une petite heure, le poids de victoire de Seb Blatter va débuter. Une réception pour sa candidature, vous voulez dire ? Non, 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 c'est bien d'un poids de victoire qu'il s'agit, puisque dans quelques mois, Seb Blatter entamera son cinquième mandat à la tête de la FIFA. C'est à peu prématuré de dire ça, non ? Les élections ont lieu fin mai. Oui, en effet, mais Seb Blatter a quelque peu anticipé sa victoire, qui ne fera pas un pli. Il a invité ce soir la plupart des représentants des associations nationales, qui l'éliront en mai prochain. Vous devriez aller voir, ils font tous la queue pour embrasser sa bague, faire pincer la joue, pardonne ces pieds-là, qui s'assurent ainsi de leur loyauté indéfectible. Et Blatter s'échoyer ses hôtes avec des petits fours, du champagne, de la pute, de la conque et des putes. Non mais Grégoire, excusez-moi, c'est pas du tout joué. Il y a du beau monde qui s'oppose à cette Blatter cette année. Vous voulez parler du président de la Fédération d'erlandais de football, Michael Van Praeg, de Luis Figo, l'ancien footballeur portugais, et du prince Ali Benalussein de Jordani ? Précisément, oui. Oui, ben, Vincent, mais vous rêvez, aucun de ces trois Lascar ne cumule les qualités requises pour être élu à ce poste prestigieux, à savoir la respectabilité, la popularité et la richesse. Le hollandais, là, Van Praeg, il est respectable. Figo, il est populaire, puis le prince, il est blindé de tue, comme il se doit, mais c'est pire, il est les trois à la fois. D'accord, oui. Je crois qu'il n'y a pas un tourtiller du cul trois fois pour chier droit. Il faut s'incliner, le roi Blatter va encore une fois mettre la balle au fond des filets. Mais il est président depuis 1998, ce ne serait pas le moment que la roue tourne ? Oui, certes, ce serait le mieux qu'il puisse arriver à la FIFA. Ça lui permettrait de corriger son image d'organisation corrompue, où le pot de vin et les copinages décident de tout. Seulement, voilà, une fédération sportive qui a comme partenaire principal Coca-Cola et McDonald's, vous savez pertinemment qu'elle se fout de votre gueule. C'est comme si la Ligue contre le cancer était sponsorisée par Malboro. Plus personne ne prend ses clowns au sérieux. Et la Sème-Latère sera réélue sans surprise à leur tête, comme l'ont été en leur temps Ben Ali, Moubarak et Kadhafi. Voilà, en même temps, ça a mal fini pour ces trois dirigeants. Oui, 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 mais moi, je ne m'inquiète pas pour Cep. En cas de danger, il saura faire comme un bon footballeur. Éviter les adversaires pour aller droit au but ? Non, non, se coucher par terre pour simuler une blessure, purement comme une bransesse. Voilà, bon, très bien. On verra si votre pronostic se réalise le 29 mai prochain. Grégoire Talks, merci d'avoir été avec nous et bonne soirée à Zurich.